Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Le tripatouillage ou encore la personnalisation de la constitution est le plus dangereux des coups d'état en Afrique. Malheureusement, ce climat imprescriptible est le sport favori de plusieurs chefs d'état de la CDAO qui se sont constitués de facto en un clan fort, valant à l'organisation sous-régionale le titre de syndicat de chefs d'état. Face à cette offerture, l'armée étant partie intégrante du peuple plante parfois ses responsabilités et opère des coups d'état considérés par deux camps de salutaires. Que reproche la CDAO à un peuple souverain si celui-ci, comme dans le cas du Mali, se révolte pour reconcourir sa souveraineté confisquée ? Eh bien, si un pan entier des Africains, surtout de l'Ouest, considère la CDAO comme un clan de chefs d'état, c'est qu'il y a un problème. Les citoyens ne se retrouvent plus dans l'organisation qui devait en principe les représenter. De ce fait, sa légitimité est remise en cause. Il est alors pertinent que le peuple du Mali et des pays de la CDAO trouvent illégitime, impertinente et surtout inhumaine les mesures prises par l'institution contre le Mali. Si le Mali en est arrivé là, c'est aussi en grande partie dû à la faillite, à l'échec de la CDAO, que ses responsables apprennent à entendre à respecter les peuples au lieu de se cacher à chaque fois derrière des dispositions qu'ils appliquent sans discernement ni humanité. Voilà ainsi leurs propres incapacités. Tout comme le printemps arabe, celui de la sous-région ouest-africaine est en marche. On sent une montée en puissance, des soutiens tous azimuts des panafricains en appui au peuple du Mali. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dire à ses dirigeants que plus rien ne sera comme avant. Ils ont intérêt à suivre les peuples éduqués, informés, au fait de leurs droits et devoirs. La pression citoyenne doit être davantage forte, dense et permanente pour que les derniers récarcitrants entrent dans les rangs. Dans Lara, en Sarah, si nous nous couchons, nous sommes morts, a dit l'historien Bukinabé Joseph Kizerbo. Tous nos soutiens au peuple souverain malien. Radio Avleté, l'esprit patriotique.